Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Suzuki, CFMoto et KTM. L'appellation SP chez Yamaha, c'est dédié aux motos spéciales. Et aujourd'hui, on vous présente la Yamaha MT10 SP 2024, qui, selon son fabricant, représente l'expérience de conduite ultime. Bon, c'est une grande promesse, mais elle a quand même plusieurs atouts dans son jeu. On commence par le moteur Crossplane CP4, une suite électronique hyper développée et la toute nouvelle suspension semi-active de Hollins, qui est révolutionnaire. Mais d'abord, revenons un peu en arrière. Lorsque le premier moteur Crossplane a été lancé il y a 10 ans, il a apporté un vent de fraîcheur dans la gamme de Yamaha. Ce moteur, développé sous l'inspiration du fameux Valentino Rossi, qui courait encore pour Yamaha, se concentre clairement sur le couple, l'agilité et les sensations. Et que dire de son son guttural et rauque, qui donne envie de le faire grogner tout le temps. Évidemment, chez Yamaha, on sait que les propriétaires de motosport aiment bien avoir du son, eux aussi. Il n'y a pas juste les gens de custom qui aiment avoir un beau son. Et ce qu'on a fait pour améliorer encore plus l'expérience du pilote, c'est de prendre des conduits d'admission qui sont situés ici, qui ont différentes longueurs et qui vont réagir différemment selon le régime moteur. Et ensuite, on les envoie dans les petites grilles ici, qui sont en fait presque des haut-parleurs pour le son généré par la moto, et qui sont littéralement envoyés dans les oreilles du pilote. Et ça, c'est un bon exemple de la catégorie des hyper-naked, peu importe le fabricant. C'est une catégorie où on a beaucoup de nouveautés technologiques, où on essaie des choses au niveau du design également, pour avoir des motos originales, nouvelles et modernes. Mais la grande nouveauté sur cette moto en 2024, c'est la suspension semi-active Hollins, dite à tiroir. Donc, c'est un grand mot pour dire simplement qu'on a une espèce de piston qui se déplace dans l'amortisseur et qui vient permettre ou restreindre la pression d'huile pour varier l'amortissement. Évidemment, il y a trois modes semi-actifs, donc qui vont travailler selon votre type de conduite, si vous êtes plus ou moins agressif, selon la chaussée aussi. Donc, ça va travailler tout seul, de concert avec le régime moteur et le pilote. Mais il y a aussi des modes manuels qui vont ajuster la suspension selon ses propres goûts et caractéristiques. C'est très poussé. Cette moto est équipée d'un écran TFT couleur haut de gamme de 4,2 pouces. L'écran est clair et facile à lire et la navigation est intuitive. Évidemment, on ne peut pas avoir une moto sportive en 2024 400 à voir un quick shifter. Bien, la MT-10 SP, elle l'a, bien évidemment, mais ils ne sont pas tous pareils. Et celui-ci, il est vraiment efficace, il est précis tout en étant souple. Donc, les vitesses rentrent très bien. On tient l'accélérateur, on monte les vitesses, on a un beau pop à chaque fois que les vitesses changent. Même chose quand on veut rétrograder. Il y a aussi de l'électronique dans l'accélérateur. On est toujours avec un mode ride-by-wire. Mais chez Yamaha, on a même inséré des mécanismes qui donnent une petite résistance, qui donnent un feeling au pilote comme quoi il aurait un accélérateur régulier. Et on peut même varier le comportement de la réponse de l'accélérateur. Quand je vous dis que c'est une moto qui est bardée d'électronique, ce n'est pas des farces, il y en a vraiment beaucoup. Et aussi, au niveau du freinage sur une sportive, on veut avoir un bon toucher de route, comme disent les Français. Pour aider le pilote à bien ressentir son freinage, on est allé installer des câbles de frein en acier tressé. Donc, vraiment, la pression est mieux acheminée vers le levier. Ça fait qu'on a vraiment une moto qui donne beaucoup, beaucoup de feedback au pilote. Et c'est ce qu'on veut sur une moto qui peut avancer quand même assez rapidement. Les étriers avant à quatre pistons à montage radial et les grands disques avant de 320 mm ainsi que le disque arrière de 220 mm offrent une puissance de freinage très appropriée. On utilise encore le cadre Delta Box en aluminium dérivé de la Superbike YZF R1. Il est léger et réactif et conçu pour l'agilité avec son empattement ultra-compact de 55,3 pouces. Et il utilise le moteur comme élément sollicité du cadre. Mais la bosse des MT, c'est bien cette MT-10 SP. Bon, elle n'est pas donnée à un prix frôlant, les 23 000 $, mais on est vraiment ailleurs avec cette moto-là. C'est une moto puissante. Elle est effectivement tripante à conduire. Le son est hallucinant. On a aussi une finition sans aucun accro sous le parachute doré de la sécurité avec tous les aides électroniques. Bref, c'est la MT-10 SP 2024 de Yamaha.